Salut les gens, c'est bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu indépendant que j'ai acheté sur Nintendo Switch, éditionné sur Nintendo eShop. Il s'appelle Wartil, il est dispo donc à 19,99€. C'est une adaptation d'un jeu de plateau. Voilà, un jeu basé sur des mécanismes dynamiques de recharge qui vous laisseront une grande latitude pour prévoir vos coups. Voilà, stratégique, jeu tour par tour, avec des ralentis. Moi ça m'a parlé, donc je me suis dit, bah, je me suis dit testons. Voilà, il y a des ralentis, il y a du tour par tour. Donc un oeuvre, et je trouvais ça sympa en terre de terre. Et oui, c'est une adaptation d'un jeu de... J'adore, j'adore le coup de prendre les figurines, de les mettre, et t'as vraiment l'impression de... En fait, ça serait devant toi, ça serait devant toi, c'est la même chose, si tu places tes petites figurines en mode... Alors moi, je vais la mettre là, et elle a une hache de niveau 2, donc j'attaque ton personnage, je lance les dés, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir, ça. J'adore. Oh, c'est joli en plus. Attirez l'attention derrière le dieu de la guérison par un sacrifice de mammifère. Placez le piège en le posant sur une tuile, prenez garde à ne pas marcher dessus. Ok. Allez, c'est parti. Ok, on va déplacer l'autre également, à le mettre derrière. Et là, ça va aller à l'ennemi de bouger, non ? Alors, je peux encore bouger tant qu'il ne m'a pas vu. Attends, je peux passer, je peux passer aussi, là ? Ah, il y a un truc au milieu. Non, il n'y a rien. Voyons voir ce que c'est, ça. C'est quoi, ça c'est une carte, ça récupère ? Chaque figurine possède des cartes de capacité. Ok. Et elles obtiennent de nouveaux choix en montant de niveau. Ah, on a des niveaux ! Excellent, donc on a de l'expérience. Excellent. C'est Wartil. Alors, attends. Avec la figurine, c'est R pour défiler les cartes de capacité et choisir une cible valide. Appuyez sur A pour activer les capacités. Les cartes de capacité sont situées dans le coin inférieur droit de l'écran. Ok, ça on les a vus. Elles sont la clé du succès sur le champ de bataille. D'accord. Oui, d'accord, il y a du monde en face. Attends. Il y a du monde en face, donc on va faire attention. Lui, par exemple, il a 95 de santé, 51 de... 51, 30... Oui, il est assez faible en fait. Ok, il y a les ennemis en face, on va faire attention à ce qu'on fait. Parce que dès qu'on va approcher, de toute façon, ils vont nous défoncer la tronche. Ah oui, ça c'est leur champ de vision, un bleu. Ok. Très bien. Allez. On va s'approcher là. Et on fait ça. Et là, ils vont arriver. Allez, c'est parti. Et là, je peux décider de ralentir le temps, si je veux. Ah oui, je peux ralentir le temps avec ça, regarde. Avec cette touche-là. J'adore, regarde. J'adore. J'adore le coup de ralentir le temps. Je suis trop fan. J'ai envie de me refaire des Max Payne aussi. Oh, c'est terrible. Donc là, ils vont attaquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie. Ok. D'accord. Ok. Allez, ça dégage. Ok, 12. Je ne sais pas ce que c'est, le 12 en bas. Donc évidemment, chaque personnage a un nombre de déplacements possible. On va récupérer le coffre qui est là. Ok, on dash. Ok, ça, ça vient avec papa. Il y a un truc en bas ou pas ? Il n'y a rien en bas. J'aurais pu faire le tour, en fait. J'aurais pu les attirer en bas. Le Max, ça serait d'en mettre un ici. Voilà. Et lui, je le mets de l'autre côté. Comme ça, on va faire un, un. Ok. Ok, je l'approche là. Et lui, je l'approche là. Allez, c'est parti. Attends. Viens ici. Viens, vas-y, on se met derrière. Vas-y. Boum. On a masse vie en plus. Attends, carte de capacité. L'ennemi ciblé reçoit 5 de dégâts et t'es courti pendant 6 secondes. Vas-y. Vas-y, carte de capacité. C'est bon, il est étourdi. Boum. Par contre, on est en train de prendre cher avec le mec en bas là. Ok, ça, c'est fait. Ok, ça doit être notre butin, je pense. Ça doit être le butin, ce qu'on récupère. Ok, rondage. J'aime beaucoup. Ah, j'adore. J'adore ce genre de truc. Ok, viens ouvrir le coffre. Il y a des gens, ils sont là. Il y a quoi ça ? C'est une nouvelle hache pour nous. Ok. Je peux zoomer ou pas ? Non. Non. Par contre, je peux choisir de déplacer. Ok. Ok. Attends, je vais les déplacer tous les deux là, à ce moment-là. Ok. Et on y va. Vas-y, on y va. Vas-y, je le mets là. Alors, immobilisation. Boum. Et là, je fais cibler, éliminer également. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Il est étourdi, lui, pendant ce temps-là. J'adore le coup de pouvoir ralentir le temps. Ok, ça c'est fait. C'est quoi ça ? Il y a un truc sur la table aussi. Piège à ours. Ah, voilà, c'est ça. Lance un piège à ours. Quand une figurine marche dessus, le piège inflige des dégâts. Ok. Excellent. Ok, bah évidemment que je vais récupérer ça. Je vais pouvoir récupérer ça également, non ? C'est quoi ça ? Ok, donc j'ai mon piège à ours. On va sortir d'ici. Ok, on sort. Parfait. Donc. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis là pour ça. Elle, pour faire défiler les cartes, défiler une cible valide. Appuyer sur A pour utiliser une capacité qui... Oui, ça, on l'avait déjà fait. Par contre, on va mettre un piège à ours à ce moment-là. On va utiliser le piège. Ok. D'accord, je peux casser ces trucs-là. Ok. Je vais mettre un piège à ce moment-là. Alors, je vais mettre ici. Il va casser le huisson. Je peux encore m'avancer, non ? Je peux encore m'avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener l'autre là-haut. Pour essayer de les prendre en embuscade. J'adore le coup du jeu de plateau. Je trouve ça génial. Ok. Je suis toujours dans la bonne zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire piège à ours. Et on va le mettre... Ici. Ok, j'ai mis un piège à ours. Parfait. On s'approche paisiblement. Le piège à ours, c'est fait. Et là, on va laisser se refermer sur eux. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, marche sur le piège. Ok. Allez, boum ! Le petit piège qui fait du bien. Ça, c'est fait. Ok, je le bouge ici. Je le mets là. Capacité. Allez, vas-y, défonce-là. Pareil, je vais faire graines de croissance. C'est quoi ? Toutes les unités prises dans la zone d'effet sont immobilisées pendant 12 secondes. Vas-y, maintenant. Ici. Boum ! Ah si, je peux zoomer avec le joystick droit, en fait. Oh, et je peux ralentir le temps. Regarde ça. Le joystick droit sert à ralentir le temps. J'adore. Piège incendiaire. Mais carrément, piège incendiaire. Attends. Vas-y, on va le faire sur lui. Ici. Je peux le faire ou pas ? Non, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. C'est un piège incendiaire, en fait. C'est juste un piège. Allez, vas-y. Boum ! Allez, utilisez son outil. Attends. Vas-y, viens ici. Vas-y, défonce-la avec la... Voilà, merci, viens. Oh, j'adore. Le principe est trop bien. Mais du coup, comment je passe des niveaux ? À chaque fois qu'il bat un ennemi, il gagne un niveau ou pas ? Parce que pour l'instant, je n'ai pas trop d'explications sur les levels des personnages. Attends, on va les déplacer tous les deux, d'ailleurs. Ok. Ok, je peux activer ça. C'est bien foutu, quand même. Ok, il y a un mec là-bas. Bon, vas-y, je l'attaque comme ça. Vas-y, c'est parti. Attends. Et si j'essayais un piège de feu ? Genre, je mets un piège de feu ici. Et je l'attire. Je l'attire vers moi. Je peux mettre un deuxième piège incendiaire, regarde. Hop là, deuxième piège. Donc là, il y a deux pièges. Boum ! Ah, il s'est TP ! Quoi ? D'où il s'est TP ? Ah oui, ça me laisse le temps de pouvoir gérer mes attaques. Piège à ours. Ici. Immobilisation. Vas-y, bouffe-la. Vas-y, vas-y. Ok, j'avais décidé de ralentir le temps. Ok. Coup de bouclier. Vas-y, coup de bouclier. Boum. Vas-y, vous êtes deux, les gars. Pas plus, il est immobilisé. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Merci bien. Ok. Il n'a vraiment plus de vie, mon volancier. Mon volancier, il n'a vraiment plus de vie. Ok. Allez, on sacrifie la chèvre. Sacrifie le bouc à bouc, mais tourne le regard en direction de l'arbre. Sans murmure, je peux sentir la corruption dans cette maléfique trouvée. La pourrait être quelque chose à corrompu, c'est le lieu sacré. Ok, ça, c'est fait. Exhausté de la guerre et avec le soleil, les hommes décident de rester la nuit. Ils vont revenir à la ville en matinée. Alors, qu'est-ce que je récupère ? Ouais, c'est un jeu solo. Ok, score final. Et demi-tué, évidemment, on aurait dû faire de la nuit. Ok, point de bataille. Temps écoulé. Est-ce que j'ai un multiplicateur ou pas ? Ouais. Ah oui, il monte bien, mon multiplicateur. Alors, comment ça se passe ? Du coup, j'ai chopé quoi ? J'ai champé 100 d'or et tout ce que j'ai récupéré dans les coffres également. Alors, voyons voir. Ok, donc là, ça va déverrouiller une autre mission. Mais j'ai récupéré des cartes supplémentaires pour mon deck. Tu vois, j'ai récupéré des cartes supplémentaires que je peux décider. C'est quoi, rage ? Non. En fait, j'aime bien. Ce que j'aime me convient pour l'instant, tu vois. Soigne la santé, piège incendiaire, piège à ours. Ça me convient bien pour l'instant. Et j'ai récupéré des nouvelles armes pour mes personnages. 15, 10... Non, c'est ce qu'il faut. Attends. Allez, je vois en dessous. 62. Ça, c'est bien. Et du coup, je dois avoir l'autre aussi. Je peux choisir de changer de casque. Ouais, ça augmente, ça. Ah, et puis on le voit sur le personnage en plus. J'adore. Je trouve ça trop chouette qu'on le voit sur le personnage. Attends. J'adore. Ok, bah écoutez. Taverne. Acheter de nouvelles figurines. Ah, je peux acheter des figurines. Alors, attendez. Né une hache à la main. Il n'y a pas un archer ? Elle chassait des lapins et des cerfs. Non, il n'y a pas d'archer. Ah, attends, ils sont bloqués, ceux-là. Ah, ils sont bloqués pour l'instant. Lorsque nos classes seront débloquées, il sera possible d'acheter leur loyauté et service dans la taverne. Je ne peux pas pour l'instant. Indisponible. Il faudrait que je continue un peu. Marchand. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est ce que j'ai, moi. Attends. Ok, c'est des jetons de santé pour mes personnages. Ça, c'est les miens. Je trouve ça génial. Scraping metal and loud groans pull your men from their sleep. Undead warriors are roaming the shore. One of them in a skull shaped helmet. Run. On y va. Or they'll flay us alive. Non, non, non. C'est dalle. On va faire une dernière mission pour la vidéo. Et encore merci, Tartarus, pour ton sub. C'est du fond du cœur. The dead have risen from their graves. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Ah oui, il revient à la vie du coup. Ah oui, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Réclamez le crâne de haine aux nordiques anciens et prenez la flûte à bord d'un navire viking. La folie qui émet des nordiques maudits se propage sur les flots. Fracassez leur navire pour les arrêter. Ok. Attrapez quelques spécimens de crapaud jaune. Ok, il faut que je le fasse aussi. Ok, bon. Eh bien, écoute. On va aller voir ça. Attends. Et du coup, j'ai mes pièges incendiaires qui peuvent être assez utiles. Ah oui, je peux piéger le terrain d'ici. Attends. Mais go piéger le terrain, mon gars. Genre, on se met là. Je peux le piéger d'ici. Oh, j'adore. Attends. Du coup, on va piéger. On va mettre un piège de feu ici. Ah, attends. Non. Invoque un barrage routier. Le barrage ralentit les ennemis adjacents. Graine de croissance. Ok, lui, ça s'est fait. Il n'a plus grand-chose. On a mis une piège de feu en bas. On va voir. Lui, je crois qu'il a deux pièges. Non. Barrage routier. Graine de croissance. Non. Non, non. En fait, non. On a mis notre seul piège pour l'instant. Vas-y, on va avancer tranquille. On a mis un piège en bas, de toute façon. Allez, tout le monde avance. Ok. Là, il y a des ennemis. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on y va. On y va. On y va. Toi, tu te mets sur le côté. Et là, ça va débarquer. Allez, go. Boum. Graine de croissance. On va les immobiliser. On va attendre qu'il approche un peu encore. Là, on est au ralenti. Allez, vas-y. Approche ta figurine. Allez, bouge ta figurine. Oh, alors, je fais ça. C'est bon. Je vais faire ça. Merde. Hop là. C'est parfait. Ok, comme ça, ils sont immobilisés. Allez, attaque. Ok, c'est bon. On se met à deux cases de distance parce que lui, il attaque à distance. Là, on approche. Bouge et tu ne sais pas la paix. Ouf. Si, en fait. Vas-y, soigne le doigt. Attends, parfois, il faut que je bouge de la zone. On est dans une zone de poison. Allez, ça dégage. Vas-y. Va le chercher. Va le chercher. Va le chercher. Va le chercher. Ouf. Attends, on remonte. On va casser ça ici. Vas-y, approche-toi. C'est amusant parce que, en fait, tu as une espèce de tour par tour et en même temps, ça se passe en temps réel quand même. Mais tu peux ralentir le temps si tu veux. Je trouve ça assez stylé. Parce que c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment entre les deux et je trouve ça assez sympa. C'est quoi ça ? Les figurines attaquant à partir de trois tuiles d'arrière d'un ennemi gagneront un avantage offensif. Ok. Alors, par contre, si je passe par là, je me fais défoncer la tronche. Attends, ouvre ça. Ok, une nouvelle hache pour nous. Ok, si vous voulez attaquer, on va faire un... On va les prendre en étau. Ok. Go. Ok, parfait. Et là, on y va. C'est parti. Pieds à ours. Go. Il se fait démonter, mon... J'ai pas encore de... S'il va toucher. Ah, il me faut trois. Allez, vas-y. Allez. Voilà, merci bien. Ok, on est bon. Allez, vas-y, on avance. Attends, je vais peut-être mettre un piège en bas. Je peux ramasser le piège ou pas ? Non. Ah, non, mais attends qu'il est minime. On va s'y filer. Barrage routier. Je vais mettre un barrage ici, quand même. Ça permettra de ralentir les ennemis. Allez. Ok, il y a du monde à l'intérieur. Allez, on va ralentir le temps en petit peu. Vas-y, go. Je vous a tellement stylé. Coup de bouclier. J'adore. De toute façon, moi, vous le savez, si on peut ralentir le temps dans un jeu, je suis assez fan en général. Alors, par contre. Vas-y, attaque. Allez, vas-y. Encore un petit coup. Encore. Oh, putain, il a son bouclier en bas. Attends, je vais le soigner, quand même. C'est Wartil. Les reliques sont activées par Klee, en tenant près d'elle à condition d'être hors combat. Ok. Ok, alors, on va y voir. Ok, point de passage enregistré. Très bien. Très joli. Il va y avoir encore une case là. Ok. Allez, on sort de la grotte. Allez, on sort. Donc. Appuyez sur B, permettra de ralentir considérablement le temps. On le sait. Tuiles spéciales. Les tuiles spéciales ont des propriétés uniques et leur image indique leur fonction. Ouais. C'est le truc des bateaux à détruire là tout à l'heure. On a là. Ok, on approche. Ah putain. Je me fais défoncer par ça. Vas-y, on va les attaquer un par un. Ça va, on va les plier. Et on va faire immobilisation. Hop là, c'est bon, on en a eu un. Ils sont assez puissants, nos personnages. Donc ça va. Par chance. On peut ralentir le temps si on veut. Attends, on va repuider lui parce qu'il a eu le taquet à distance. Vas-y, viens là. Ouf. Vas-y, recule. Ok. Recule encore. Recule encore. Je vais l'avancer au milieu. Voilà, ça, c'est bon. Vas-y, viens. Attends, t'as pas un ? On a pas un ? Attends, je vais ralentir le temps. Et je vais lui balancer un piège incendiaire à la tronche. Alors là. Tiens, cadeau. Et pendant ce temps-là, nous, on se casse. Ok, c'est bon. Le temps est ralenti. On peut aller chercher ça. Il faut que j'attende pour pouvoir le bouger. Ah merde. Attends. Barrage routier. Barrage routier. Barrage routier. Je peux pas ? C'est là. Qu'est-ce qu'il me reste ? Toucher l'élixir. Je peux détruire ça, je crois. Il s'est pris le piège, là, One. D'accord. Vas-y, il est tout seul. Est-ce qu'il va le gérer tout seul ou pas ? Pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. On va s'enfuir un peu. Il peut pas bouger pour l'instant. Bah écoutez, pour l'instant, moi, c'est vraiment validé. C'est vraiment typiquement le genre de jeu où j'ai envie de continuer en mode nomade et tout seul, tu vois. Il y a des jeux comme ça, je les teste et je me dis, bon, c'est sympa, mais je le continuerai pas. Là, par contre, un jeu de stratégie avec du plateau et tout, ça donne vraiment envie. Je vais les attendre un peu. Je vais détruire... Non, non ! Si, c'est bon. Attends, je ramasse le crapaud. J'espère combien il fallait que j'en récupère. Ok, ça, c'est bon. Il y a l'autre qui va arriver derrière. Je vais avancer un peu et je vais récupérer le crapaud. Je sais pas combien je peux en récupérer. Enfin, combien il faut que j'en récupère, d'ailleurs. Attends, il faut que je détruise ce truc-là. Ok, lui, il va s'en occuper derrière, de toute façon. Vas-y, détruis ça. C'est pour le jeu avec le secondaire, tout ça. Ça veut donner plus d'or. Ok, derrière, il est bon. Ok, il l'a eu. On est bon. Allez, on s'approche. Hop là, le crapaud. Allez, alors, par contre... Oh, il y a du monde en face. Ok, il y a du monde en face. Oh, il y a du monde. Attends, piège à ours. Piège à ours. Go le piège à ours. J'ai autre chose ou pas ? Barrage routier. On en met un aussi. Et j'ai quoi d'autre ? J'ai un piège incendiaire. Carrément le piège incendiaire. Attends, j'en ai mis deux des pièges incendiaires, d'ailleurs. Est-ce que je peux encore en mettre un autre ? C'est-à-dire que là, dès qu'ils vont chercher à s'avancer, ils vont douiller. Ok. Vas-y, c'est bon. Là, on est bien placés. Je mets une graine de croissance ici pour les mobiliser. Ok, on est bon. On est bon. On est même très très bon. Ouais, ouais, on est très bon. Vas-y. Elixir. Coup de bouclier. Je ne sais pas, je ne suis pas assez prêt. Je vais m'approcher. Et je vais lui mettre un coup de bouclier dans la tranche. Allez, vas-y. Éloigne-toi. Flash, immobilisation. Vas-y. Boum ! Allez, défonce-le, défonce-le. Oh, la vache. Il y a du blindas. Allez, on a eu, c'est bon. On a eu. Attends, par contre, on va s'éloigner un peu parce qu'on est dans la zone d'impact. On va mettre un truc de feu genre ici. Pour se protéger. On va mettre un Scylla pour le protéger ici. Allez. C'est parti. Ok, il s'est pris mon piège de feu. Piège à ours. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai raté. Ce n'est pas grave. Il y a plein de possibilités avec les cartes de bataille. Je comprends pourquoi il nous disait, oui, les cartes de bataille. Non, déjà, on récupère le crâne. Pourquoi les cartes de bataille peuvent changer littéralement le déroulement d'une partie. Genre, vraiment de ouf. Allez, je récupère le crâne. Et après, il faudra que je m'en fuis. Il y a encore un mec au fond. Attends, on va détruire ça. Tiens, récupère la grenouille. Crapaud. Allez, c'est parti. Oui, non. Attends. Immobilisation. Vas-y, couche-le. Ok. Attends, il y a encore un coffre que je n'avais pas vu. Vas-y, il va l'avoir tout seul. On va reculer d'une case quand même. Vas-y, viens choper le coffre. Ok. On va le supplémentaire. On pourra la revendre, en fait. C'est ça, l'avantage. Attends, il y a encore un crapaud. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir revendre les haches derrière. Ok. Je crois que je les ai tous mis, là. Non, il doit en rester. Il doit en rester parce que... Eh, on est à 4 sur 5. Attends, ils sont où, les crapauds ? Ah, il y a un autre truc, là-bas. Je n'avais pas vu, au fond. Je n'avais pas vu, au fond. Il doit y avoir des crapauds, encore quelque part. Et je ne sais pas où. Merde, ils sont où ? Ils sont où ? Merde. Alors, à tous les coups, c'était de l'autre côté. Genre, là-haut ? Non ? Ah non, c'est en bas. Ok, il y en a un, là. 8. Alors, le 9e, il est là. Mais alors, le 10e, j'en ai aucune idée. Il en reste un. Putain, je vais en avoir 9 sur 10, tu vas voir. Là, il est là. Ah, il est là. Excellent. Le temps qu'il sorte de l'eau. Allez, c'est bon. Deuxième mission secondaire, c'est fait. On peut même en récupérer un petit plus par excès de zèle. Hop là, excès de zèle. Et on peut se tirer, maintenant, sur notre bateau. Bon, c'est validé, hein, évidemment. Évidemment, le jeu est validé. Totalement, même. Allez, on se tire. Allez, c'est parti. Bah, quand tu veux, hein. Dis-donc, tu veux pas venir, aussi ? Histoire de partir tous ensemble, quand même. Ça se recharge. Allez, c'est parti. Voilà. Et du coup, je pense que le jeu, en bas de l'écran, c'est son niveau d'expérience. Plus on va des ennemis, plus, effectivement, il a dû prendre un niveau. Ah, et on a récupéré un coffre supplémentaire, aussi. Ok. Alors, en termes de score, on est comment ? On est bien, parce qu'on a tout fait, d'ailleurs. Ah, merde ! Mais non, j'ai trouvé des crapauds, mais j'ai pas été au laboratoire. Ah, quel dommage. Eh ouais, le laboratoire, il devait être à l'intérieur. Je suis bête. Il fallait d'abord que je récupère les crapauds, et qu'ensuite, j'aille au... J'aille au truc. Et j'ai l'impression qu'on peut recruter quelqu'un en plus. The Gordy welcomes you back. I fear you bring disturbing news. Terrified by the skull of hell, he looks you in the eye. Evil Seder has cursed the tree of air. Even the king of the north has been missing for months now. You have to consult the totems of time. Ok. King of the north ! Pour ceux qui ont la rêve, évidemment. Ah oui, d'accord, il y a plein de trucs qui se débloquent. Ah, je peux recruter quelqu'un en plus. Regarde, lui. Acheter 300. Ben vas-y, guerrier viking bien entraîné. Ben j'achète. Hop là ! Tu nous rejoins, mon ami. Ok, et donc du coup, on a une carte supplémentaire. Il est où ? C'est quel, attends. C'est pas lui, c'est pas lui. Non, c'est lui. Ah, c'est lui, voilà. Ok, je peux équiper des jetons de dégâts, et lui équiper certaines cartes. 60. 61. Ok. Ok, ben écoutez, sans regarder la partie, ben écoutez, c'est validé pour moi, ce War Teal sur Nintendo Switch. Ça fait vraiment du bien. Alors, c'est amusant parce que c'est à la fois un jeu de stratégie au tour par tour, avec les mouvements qui se rechargent, et en même temps, c'est suffisamment en temps réel pour ne pas blaser ceux qui n'aiment pas trop le tour par tour. et le jeu de plateau, si vous aimez les jeux de plateau, si vous aimez le style de ce truc-là, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Perso, c'est... Je dirais pas un coup de cœur, parce que j'irais pas jusque-là non plus, mais c'est une très bonne découverte, et j'en suis vraiment très heureux. Personnellement, War Teal, c'est validé sur Nintendo Switch en termes de jeu de stratégie. Ça va dans ma liste de jeux de stratégie. Sous-titres par Jérémy Diaz